que dans une branche d'activité, on va retrouver toutes les entreprises qui fabriquent le même produit. Donc, on va y associer des entreprises monoproduits plus des bouts d'entreprises multiproduits. Donc, ça ne suit pas très bien la logique de l'entreprise, la notion de branche d'activité, mais en tous des cas, ça permet, quand on fait des études sur la concurrence, ça permet de mesurer, par exemple, les chiffres d'affaires réalisés sur un produit très précis. Dans un secteur d'activité, on classe les entreprises en fonction de leur activité principale. C'est la logique de l'activité principale. Par exemple, Renault, son activité principale, c'est d'assembler des véhicules, mais en même temps, Renault fait du matériel agricole, ou Renault fait du matériel militaire, ou Renault produit des automates industriels. Donc, voilà, ces produits-là, on englobe tout dans le secteur automobile, en fait. Donc là, on a une réalité d'affaires un petit peu moins nette, puisqu'on va associer des choses qui ne devraient pas l'être, surtout quand les entreprises sont diversifiées, mais en même temps, on respecte l'unité des entreprises. Dans les secteurs, on a des entreprises entières, contrairement à des branches où on peut avoir des bouts d'entreprises. Une filière de production, alors cette notion est beaucoup utilisée, la notion de filière de production est beaucoup utilisée en économie industrielle, parce qu'elle prétend reconstituer l'ensemble des relations inter-entreprises nécessaires à la fabrication et à la distribution d'un produit. Par exemple, si vous prenez la filière textile habillement, qu'est-ce qu'il y a dans la filière textile habillement ? En amont, le plus près de la matière première, on a la fabrication de deux types de matières premières particulières, que sont les fibres de la pétrochimie et les fibres naturelles. Coton, laine de mouton, c'est ça qu'on appelle fibre naturelle, et puis le fil chimique continu dérivé de l'activité pétrolière. C'est déjà deux types d'activités extrêmement différentes. Après, quand vous redescendez, vous avez deux grands types de technologies utilisées dans le textile habillement. Vous avez le tricotage et le filage. Les entreprises qui proposent de la maille tricotée, c'est très technique, je suis désolé, et celles qui filent, ce sont deux métiers totalement différents. Elles ne font pas du tout la même chose, et ce sont des acteurs très très différents. Ensuite, on a les gens qui vont, à partir des tissus, ou vont constituer des vêtements. Donc on a la confection, toutes les entreprises qui font de la confection, mais entre-temps, on a aussi des acteurs qui sont spécialisés dans l'impression du tissu, dans l'enrichissement du tissu, le traité anti-tâche, anti-froissement, etc. Ce qu'on appelle l'ennoblissement du tissu. Et puis enfin, derrière, on a l'appareil de distribution avec le client final. Alors l'appareil de distribution, on a les généralistes, on a les spécialistes, on a bien évidemment, aujourd'hui, ce qui l'emporte dans la distribution, c'est les chaînes volontaires, qui sont fédérées par une marque. Alors ce qui est intéressant dans la notion de filière, c'est qu'on va regarder au cours du temps, où se trouve le pouvoir. Alors dans l'exemple de ma filière textile habillement, jusqu'aux années 80 en gros, le pouvoir, il est aux industriels. Les industriels qui disent, ben voilà, nous technologiquement, c'est faire ça, on vous propose tel type d'imprimé, tel type de tissu, et finalement, en fonction de ça, les gens dans les réseaux de distribution vendaient les produits qu'on leur proposait. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le pouvoir, il est chez les distributeurs, et il est chez les distributeurs, parce que domine aujourd'hui les chaînes volontaires dont je vous parlais. Ces chaînes volontaires qui ont un pouvoir extrêmement important, donc elles sont de plus en plus limitées en nombre, elles représentent un volume de plus en plus important dans le secteur, et c'est elles qui imposent leurs conditions de fabrication aux industriels. Donc cette notion de filière est intéressante pour comprendre un peu quels sont les enjeux et comment évoluent des activités économiques avec le progrès technique, la maturité des marchés, etc. Donc la filière textile qui regroupe des entreprises provenant de 23 secteurs d'activité. On peut aller effectivement très très loin. Merci. 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 Merci.